Le rôle s'inverse. Quoi ? Le rôle s'inverse. Ouais, super bizarre. T'as vu comment les journalistes, là, ils sont mal à l'aise. Je fais des signes de vent, donc c'est très bizarre. Ils sont du mauvais côté de la barricade. Moi, c'est Rémi Kenzo Pagès, mais bon, tout le monde m'appelle RKP depuis longtemps. J'ai 34 ans, mais il ne faut pas trop le dire. En vrai, je suis un des plus vieux de la rédac. Je suis journaliste. Je travaille sur l'écologie, à la base sur les questions de biodiversité. Mais comme on est une petite équipe, je suis un peu obligé d'aller un peu sur d'autres choses. Et notamment sur les questions du climat, qui sont un enjeu très important aujourd'hui, étant donné le changement climatique que l'on est en train de vivre. Le reportage. La base du métier de journaliste, c'est le reportage. D'aller chercher l'information sur le terrain. C'est aussi de rencontrer les gens qui sont la source première de l'information, mais aussi l'enquête, l'investigation, qui malheureusement prend énormément de temps. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à faire facilement ici, parce qu'on manque parfois de temps. Donc, il faut nous soutenir pour nous donner justement plus de temps et le temps nécessaire pour l'enquête et pour le reportage. et qu'on ait les moyens d'aller à la rencontre des gens, d'être sur le terrain, d'être aussi dans les luttes et puis de rencontrer les personnes, à la fois ceux qui sont victimes du changement climatique, des catastrophes écologiques, mais aussi ceux qui sont responsables. Je ne suis pas forcément un journaliste qui aime présenter des émissions, etc. Je le fais parce que c'est important, qu'il faut le faire, ça fait partie du travail. Moi, si je peux privilégier le reportage, je privilégie le reportage. Ensuite, j'aime bien faire des interviews, etc. Mais animer des choses comme ça, ce n'est pas forcément là où je me sens le plus utile et le plus essentiel dans mon travail. Je pense que la plus grosse force du média, c'est son modèle économique, c'est-à-dire le fait que ce soit un média communautaire qui se base sur des sociaux, une communauté d'abonnés, de donateurs qui permettent aux autres de suivre les contenus, quasiment tous les contenus, de les suivre en accès libre, parce que le média est quand même suivi et soutenu par une communauté, mais peut-être accessible pour toutes et tous. Dans une rédaction gigantesque, on sera super nombreux et nombreuses, où il y aura des journalistes capables de couvrir tous les sujets essentiels, être capables d'être sur tous les terrains, sur toutes les luttes, auprès de toutes les grèves, au premier rang, des combats sociaux, des combats écologistes, des combats de façon générale progressistes et démocratiques, et puis des luttes nationales, etc. Justine, c'est une journaliste qui a envie de tout faire, qui est tout le temps hyper motivée, et c'est super parce qu'elle nous pousse aussi, et d'une certaine manière, je déteste ce terme, mais bon bref, on dirait un terme de manager, mais elle nous challenge pour qu'on en fasse toujours plus. C'est cool, on continue comme tu fais, on est super content de ta joie, de ta bonne humeur, de ton envie de faire, et puis je pense ensuite que tu vas devenir une super journaliste.